... Une petite précision quand même, s'il vous plaît. Les documents qu'Ernest Krauss, qui était encore dans les années 60, à Ginol, on était quand même arrivés, on était, vous ne cherchez pas à penser, je ne sais pas. C'était Plantard ? C'est Plantard. Ah oui, mais ça a fait du pain en même temps. C'est normal. Il a compris l'historique. Ce n'est pas le personnage qui s'est confessionné. Effectivement, on lui a donné, remis le pain. Mais il a aussi, lui-même, si je puis dire, mis la main à la pâte. Voilà, c'est le nom. Il y a autre chose aussi, une précision par rapport à les liens, les liens entre la Normandie et le château. Alors, c'est très simple. Et c'est très ancien. D'abord, il faut savoir que les Normands ou Vikings, d'accord, sont la même famille que les Vizigo ou Vigo. Ce sont les mêmes. Voilà. Et ensuite, il faut savoir qu'en Normandie, un jour, il est arrivé en exil un personnage, et il n'a pas dû y arriver avec les Malpides, qui s'appelait le comte Bérat, qui était entré en lutte contre le roi de France, et qui n'a pas été éliminé, et qui a été exilé en Normandie. Vous pensez bien que Bérat, comte de Redé, exilé en Normandie, il est parti avec des Mal, il est parti avec des documents, en tout cas, il est parti avec ce qu'il savait. Donc, le lien entre la Normandie et le château, c'est très simple. Les Normands, qui sont dévots, ont servi d'unité de reconnaissance au bénédictin arienne pour préparer la croisade et récupérer le corps de Christ. Et, on va dire, postérieurement aux Normands, l'exil de Bérat en Normandie a permis, plus tard, à un certain nombre d'ecclésiastiques qui avaient récupéré les vieux documents de la Normandie, de comprendre qu'il se passait quelque chose dans un petit village, dans un bête commune, dans la suite de la planche. Enfin, voilà, c'était juste pour vous donner quelques lumières sur les liens entre la Normandie et le château. Après, effectivement, Maurice et le gars, qui s'établissent il y a combien d'être d'accord ? Mais les premiers liens sont historiques et familiales. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, il me semble que Plantard lui-même, il me semble que Plantard lui-même, comme je l'ai rappelé, a dit lui-même en 1990 que finalement, ce n'était pas si important que cela, et que Sigbert était un descendant de Béla ? C'est ça ? Bérat ou Béla ? Bérat, oui. Bérat, voilà. Donc, il me semble qu'il l'a dit lui-même, il a insisté là-dessus à la fin. Bon, c'est une époque où il est revenu sur une grande partie de ce qu'il a dit durant sa vie. Mais enfin, je ne pense pas que ce soit si important que cela, cette histoire de présence mérovingienne au Rézès, il me semble. En fait, je me permets de débrouiller parce que, en fait, les Français, les Français, ont choisi l'Église catholique. En choisissant l'Église catholique, ils devenaient les ennemis et ils devenaient la première inquisition qui était chargée, on va dire, de Raphibos et le Coët. Il ne faut quand même pas oublier deux choses. On parle de la croisade des cathars, initiée par l'Église catholique. Mais il y a eu deux croisades avant lancées par le Vatican. Le Vatican a lancé Attila sur les terres de Gaule-de-Sud, et comme ça n'a pas marché, le Vatican a relancé Gauvis sur les terres de Gaule-de-Sud, et il s'est fait à l'âge 2. Ça tenait déjà deux croisades initiées par le Vatican. Bien sûr, le Vatican dit « Ah, nous n'avons jamais influencé Attila et Gauvis pour qu'il a emballé sur le sud de la France. » Sauf que la réalité était là. Parce qu'il ne faut pas prendre les vaticans. Le Vatican, il s'inspire. Ils savent pertinemment, le Vatican, que depuis les années 50, reposent une dame brune quelque part dans la région qui s'appelle Marie-Mathlène, et qui n'a été dit ni moins que uniquement le meilleur disciple de Jésus, ou le disciple qui avait ses compétences. D'autres diront que c'était sa femme, tout simplement. D'accord ? Mais ils savent aussi le Vatican après 1129-1130, ils savent très bien ce que les tampis ont ramené. Et les tampis n'ont pas ramené un petit coffre qui fait du bruit. Les tampis ont ramené un coffre de 2 mètres de long sur 50 centimètres de large, 50 centimètres de profondeur, qui contenait un corps intact. Le corps, le corps du Marie, de la belle dame brune, qui était déjà ici depuis la fin des années 50. Et ça, Christian, Christian, on en parlera mieux que moi. Sauf que lui est persuadé que Marie-Mathlène a ramené le corps. On n'est pas d'accord là-dessus parce que moi, je pense que son est en paix. Bon, voilà. Donc, tout ça pour dire... Si, si, c'est très important. C'est pour ça que moi, j'essaye de comprendre la philosophie de Panta, l'intelligence de Panta, c'est que ce gars-là ne pouvait pas ne pas savoir qu'il existait des lignées chrétiennes, ariennes, hérétiques ici, jusqu'à la croissance de Panta. Quand on parle peut-être de mon Panta, je n'ai pas existé. À l'époque, il s'était traité d'hérétiques ariennes. Le mot Panta, ça a été inventé parce que, comme l'Église ne pouvait pas dire aux chrétiens, on ne va pas sacrer les chrétiens, on les a appelés tout et non. Mais, je veux dire, c'est très très important et je ne comprends pas que Panta soit avant. Il n'y a pas de paréglance. De même que Panta, on ne peut pas le savoir. Je vais donner quelques précisions. Pour sortir du cadre de l'histoire, tout ce que je dis en introduction, de l'histoire classique. Pierre Plantard et les Mérovingiens, ce n'est pas toutes les dates, etc. Pierre Plantard s'est souché sur du courant Mérovingien préexistant, dans des structures initiatiques. Donc, Pierre Plantard n'a pas dit, je me raccroche aux Mérovingiens parce que je l'explique, il a été, comment dirais-je, éduqué d'un point de vue initiatique par des courants qui étaient déjà Mérovingiens. Le courant Mérovingien est préexistant à Plantard. Donc, ça change complètement la donne. Il ne faut pas se poser 50 000 questions sur les dates, les personnes, etc. Il faut rester dans l'histoire des structures initiatiques qui ont des dépôts. Il y a des structures initiatiques, on a des dépôts égyptiens, d'autres Mérovingiens, etc. Alors, il vaut mieux voir Plantard sous cet angle que se poser la question, vous savez, vous ne savez pas. Il a été éduqué, si je puis dire, par des structures initiatiques qui avaient un dépôt considérant que la Mérovingienne pouvait avoir une importance. Alors, je suis bien d'accord avec vous. Donc, on va commencer les individus à l'archéologie d'histoire. D'accord ? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Au point même que je pense, très sérieusement, que Plantard a pu rencontrer à Paris un des membres d'une loge qui ne s'appelait plus comme ça mais qui a une certaine fois s'appelait Loge des Neuf Sœurs. L'Ordre des Neuf Sœurs a présidé à la création, sous les 14, de l'Académie royale. C'est devenu, plus tard, quand les rois sont tombés, l'Institut de France. L'Institut de France est une bande d'enfumés qui, sous réserve d'historiens, d'études, d'universités, s'occupent d'art, de sciences, de médecine, d'histoire et d'archéologie, mais qui n'ont qu'un seul but, d'accord ? C'est un, préparer activement et géographiquement le retour des grands dieux. Et là, introduction d'Isis, Osiris, Seth et certaines opérations, voire Jean-Robin et Manique, d'accord ? Et donc, là où je suis d'accord avec vous, ne nous battons pas sur les dates, mais allons aux injures, aux historiens et archéologues et demandons-nous si Plantard n'a pas fréquenté ces gens-là n'ont pas éventuellement donné des petits bouts d'informations à Plantard pour que Plantard s'attaque à la zone de Rennes-Château, sachant que cette fameuse grande loge maçonnique qui n'existe plus, qui n'a jamais existé, qui n'a jamais commandé le Grand Orient, la Grande Loge de Peine, qui commande et qui n'existe pas, cette grande loge, il y a toujours, voilà, vous disiez tout à l'heure, respect de la tradition, retour à la tradition, etc. Je peux vous dire que, en matière de tradition négative et en matière de nocivité, ah oui, depuis que la maçonnerie a été créée et qu'ils se sont retrouvés dans la maçonnerie, je peux vous dire que ces gens-là commandent la totalité des institutions officielles et que, si vous ne me croyez pas sur leur pouvoir, vous prenez le petit carnet de Thomas Jefferson auquel la loge de notre sœur a fait visiter le canal initiatique, mais ce n'est pas un canal initiatique, un canal égyptien, ça s'appelle le canal imiti, consulat Paul Riquet, et Thomas Jefferson, quand il visite le canal, note, il vient des Etats-Unis, je serais incapable, moi, de vous dire quelle tribu l'indien a enterré quel grand chef dans le roi. Mais lui, j'ai personne sur son canal, sur son carnet, inode, et je passe par le canal imiti, devant la montagne d'Alabie, où est enterré le roi Larive II avec ses trésors. C'est juste pour vous indiquer la puissance et la connaissance. Alors, je suis tout un peu d'accord avec vous, M. Delégoire, effectivement. Oui, intéressons-nous à qu'est-ce qu'il y avait derrière Plantard qui n'a jamais existé, pour laquelle il n'y a aucune vote, et intéressons-nous effectivement aux éléments que Plantard avait pu retirer des naturelles discussions de l'Ontario. Après, le reste... Tout à l'heure, vous avez cité Jean-Luc Chomel, bon, comme... enfin, je ne sais pas pourquoi vous avez cité. Bon, c'est quand même le plus beau voyou isotérique de l'Antarizène, et il est connu comme ça. Sauf que les citations que je prends de Jean-Luc Chomel sont suffisamment anciennes, datent d'avant les années 23-20 à laquelle il s'est retrouvé. Non, mais c'était des proto, des Andis, des profiliers, de priorisation, sauf que le mec a tapé à toutes les portes, c'est de jouer de partout, et maintenant, à propos de priorisation, un contre-dollerie-sur-dollerie-mètre. Ce n'est pas grave, en Italie. Le chemin est pas bon. Le chemin est pas bon. Je vous présente à Tony, très brillamment. J'ai réalisé la question, et il y a également un autre personnage d'une autre pointure que la mienne est de celle de Daniel Réjus, qui parle des emprunts de M. Plantard. C'est Georges Cagère, qui n'est autre que le responsable du Chiffre en France, à une certaine époque, le chef du Chiffre. Georges Cagère est plus venu sous le pseudonyme de Pumard. Et effectivement, dans son travail, il parle des emprunts de Plantard, de documents, malheureusement sans dire où il les a pris. Mais il en parle, et il fait état d'un certain nombre de choses qui ont permis effectivement d'échappauder, de construire autre chose. Voilà. Il y a peut-être des personnes qui veulent peut-être poser des questions. et ce n'est pas pour nous. Voilà, c'est pas. C'est plus tard. Tous les éléments que tu laisses apparaitre dans tes dommages. Tantard appuyait des préstructeurs sur bien des thématiques. Et il a choisi d'être, excusez-moi, le pédate suisse, vers le château comme cible, parce que Toulouse était prêt à tirer la couverture à lui. Mais quel est son but ? Il ne croyait pas lui-même à ce qu'il disait, être descendable des méros légers. Quel est le but ? Alors, déjà, il y a une chose sur laquelle je veux revenir dans ton propos, c'est Plantard-Pilleur. Plantard n'a fait que prendre quelque chose qui était déjà là. Pour moi, non. Plantard a amené quelque chose ici. C'est-à-dire que, qu'il y ait un mystère qui précède Plantard, qu'il y ait une histoire de la région qui précède Plantard, ça, c'est un fait, c'est certain. Bon. Jusqu'à Pierre Plantard, concernant la seule affaire de Rennes-le-Château, on ne va pas rentrer dans les affaires périphériques de catarisme de Marie-Madeleine, etc. Concernant Rennes-le-Château, on a une histoire qui est basique à Plantard. C'est-à-dire qu'il y a un prêtre qui construit des habitations qui ne correspondent pas au train de vie d'un prêtre, et donc, ça pose question, et il y a une rumeur très horaire. Cette rumeur, elle naît, attends, elle naît chez les paysans, et il y a un certain Noël Corbuc qui arrive, et qui commence à lui donner un côté un peu plus fantastique, parce qu'il dit qu'il a fait des recherches, il dit qu'il a fait des recherches... ... ... ...